Salut à tous, bienvenue sur Immortal, on va continuer un petit peu, donc on avait passé tout le truc un peu, comment expliquer, un plec plein de lave, là où on a rencontré les gros qui bouffaient la magie, qu'en fait il y en avait un gentil dedans. Donc on est arrivé, on a passé tout, c'était une galère totale de passer tout là, donc il y avait beaucoup de combats, beaucoup de choses, vous verrez sur le live d'avant, sur la vidéo d'avant sur Youtube si vous voulez. Donc là on est devant une grande porte, comme d'habitude, mais toujours arrêt juste avant, donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc je ne sais pas si on est arrivé normal, ou encore une fois on est arrivé à un boss, je ne sais pas du tout, nous on vient de là, on a passé tout ça, il fallait que j'allume toutes les lumières, pour allumer là. On va voir ça ! Ça l'arme ! Regardez-moi ce foutoir, tu vas devoir payer pour ça. J'espère que t'attends un héritage, parce que ça, c'est le genre de dette qui va te poursuivre toute ta vie ! J'avais pas l'intention de faire sauter votre poche et... ce qu'est censé être cette pièce... Je suis juste venu pour vous parler, je m'appelle Jack. C'est un salon, Jack, pour recevoir des invités. C'est ce que j'aurais fait si j'avais eu la moindre intention d'avoir des invités. Il me faut un café, sinon je vais te gifler, je te jure. Je t'en fais un ? Avec plaisir ? Je suis sincèrement désolé. Je... j'aurais voulu éviter que ça arrive. Si les souhaits étaient des chevaux, les mendiants galoperaient. C'est quoi des chevaux ? Je sais pas, j'en ai jamais vu. Il y en a plus depuis le début de la guerre. Et c'est pour ça que tu es là, hein ? Je n'ai pas besoin de chevaux. Non, idiot. La guerre ? T'es un déserteur ? T'as l'air d'avoir peur. Quoi ? Non, je suis... Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? C'est le regard. Les petits lapins dans tes yeux. Je les vois. Ils font des bons. Peut-être pas toujours, mais là... Tu sembles terrorisé par quelque chose. On va perdre la guerre. Personne ne sait comment arrêter Sandrak et... J'ai peur de ce qui arrivera après. Tu fais bien. Ce qu'il a fait à Seren, à Calthus, il fera la même chose à tout le monde s'il gagne. Et comment il fait ça, hein ? En absorbant les encres. Vous êtes au courant ? Gamin, j'ai des screws de pierre dans chaque foutu recoin d'Aveum. Tu commences à voir des manalign disparaître dans tous les mauvais endroits, ça te fait réfléchir. Si je devais deviner, le monde a déjà perdu dans les trois encres. Trois ? Il en a eu une autre ? Oh oui. Dès que l'encre de Racharn s'est éteinte, il a dû directement aller à celle de Calthus. Sa position lui a sans doute facilité la tâche. Elles n'ont pas vraiment disparu. Sandrak a absorbé leur pouvoir avec une espèce d'artefact d'Aristeia. Une pierre de liaison. Un tradacool. C'est pour ça que je suis là. Les immortels pensent que vous êtes le seul qui pourrait savoir ce que cette pierre est vraiment. Alors ? Kyrkan me déteste encore ? Il paraît qu'elle vous porte pas dans son cœur, mais... elle m'a jamais parlé de vous. Tu dois être nouveau, donc. Non, ça fait cinq ans que je suis son étudiant. Elle va bien finir par le faire. Cette pierre de liaison, elle ressemble à cette petite chose de rien du tout, c'est ça ? Ouais. Petite chose de rien du tout. Et... c'est grave à ce point ? Viens avec moi. Ça ira plus vite si je te montre. Calme tes miches. Ça fait pas mal, promis. Oula ! Alors. Qu'est qu'on fout ici ? Comment vous faites ça ? Avec panache. Une marche spirituelle. Un truc a pris à Racharn, il y a longtemps. C'est... de la magie racharnienne ? Oui, alors. Ils sont les magnies les plus élégants et créatifs au monde. Ne laisse pas le roi des glandus et ses complices pourrir le panier. Vous faites compter un peu d'histoire. Alors ça, c'est un véum à l'époque d'Aristeia. Il y a un peu plus d'un millénaire. L'entaille. Elle est... petite. Ouais. C'était tout petit à l'époque. Les magnies avaient pas encore craqué. Aristeia a fait ressortir un pion. Et c'est à cause de cette chose. Une pierre de liaison. Ils l'ont utilisée pour combiner avec les angres. Et puis un crétin a décidé de l'utiliser pour les contrôler à la place. Disons juste que la situation est devenue incontrôlable. Zandrak fait pile la même chose. L'histoire a... Qu'est-ce qu'on regarde, là ? Le site de la pierre de liaison. Un forge-temple. Il doit être quelque part dans l'est d'Oremen. Je vais avoir besoin de plus de précisions que ça. Si je pouvais, fiston. Oremen est drôlement vaste. Et ça aide pas qu'elle ait explosé il y a une vingtaine d'années. Maintenant, à moins que tes autres questions, on peut y aller. Tu décides quoi ? Donc c'est le grand secret de la chute d'Aristeia ? Juste, une victime de plus de la guerre éternelle ? L'attrait de la pierre de liaison a été trop grand. On voit de la magie, Jack. Ça nous rend avides. On peut pas s'empêcher de sombrer dans notre nature la plus basse. Même la puissante Aristeia n'a pu y résister qu'un an ou deux. Un an ou deux ? Ces ruines sont partout, il y en a des villes entières. Et elles étaient bien plus avancées que les nôtres. C'est pas possible. Aristeia. Le bastion du haut savoir et de l'ingéniosité magique. Capable de miracles innombrables. C'est Magni, les demi-dieux vivants. Ouais. C'est de ça dont tu parles ? Eh bien... Je sais pas quoi te dire, Yaman. Trop s'approcher de la magie, ça nous rend complètement stupides. C'est comme si la guerre éternelle était notre nature. Malgré tout ce qu'on t'a dit, Aristeia n'a pas duré. Quand les Aristéens ont utilisé la pierre de liaison pour communier avec les ancres, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont changés en petits Pintarques en quelques jours. Ils ont répandu leur nouveau savoir-faire magique comme une traînée de poudre, jusqu'à ce qu'ils sortent des cités de terre comme si de rien n'était. Bon, t'abrutis. Comment ça, ça entraîne la croissance exponentielle de l'entaille ? On réglera ça plus tard. Plus tard. On n'a pas changé. Pas d'un poil. Je dois retourner au palaton. Leur dire ce que j'ai trouvé. Ça marche. Attends une minute. Tu sens ça ? Quoi donc ? Quelqu'un est ici avec nous. Attends. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ne me barre pas la route, Jack. Pousse-toi, gamin ! Double pouvoir, lui. Oh ! Bordel ! Elle est forte, elle, hein ? Merci. Fonce ! Pourchasse-la ! Je ne vous laisserai pas ici. Je vous tue, gamin. Elle était dans nos têtes. Si elle s'enfuit, Sandrak, Sarak, vous allez en forge-temple. Bah mec, faut vraiment que je le bat contre elle, là ? Attends, on va se bat ailleurs, mec. Parce que je ne sais pas que je ne jouais pas, mec. C'est plutôt pas que je ne jouais pas à la tête. J'ai été battu, Arado ! Attends-toi ! Je ne suis pas très bien. J'ai eu un truc. Je peux toujours pas améliorer, j'ai combien ? Ouais j'suis pas assez. Je l'ai pas vu partir. Elle est partie où ? Par là ? Quoi ? Ah ok, elle est là, il faut pas beau. Brouille-toi, Jack ! Vas-y, tu peux pas la taper là ? Tu peux te mentir ? Allez ! Je pouvais lui taper dessus là ! Pourquoi elle peut voler par moi ? C'est nul ! Je pouvais lui me treballer avec un machin là. Elle est là-bas. C'est parti ! C'est parti ! Ah oui, j'ai pas vu les mecs dans mon dos ! Mais vraiment pas vu les mecs dans mon dos ! Là, sous le coup ! Il y a trop de bonhommes dans le jeu. Il y a trop de mecs, c'est trop haut. Il y a trop de mecs. Il y a trop de mecs. Ah, je n'ai pas vu. Ok. Je n'ai pas les sapiens. Il y a trop de mecs. C'est qui ? C'est une blague ? Comment tu peux être encore en vie ? Non. Arrête. Pourquoi tu n'as pas essayé de me retrouver ? Ne fais pas ça. Faire quoi ? Poser une question dont tu n'accepteras pas la réponse. Comment tu peux être dans leur camp ? Et voilà. Waouh, là ça met un coup de mât au cœur. C'est sa sœur, sa sœur amie on va dire. Celle-là qui vive avec lui, sa famille qui l'a trahi. C'est fou, c'est le pire là. C'est le pire truc qu'il n'aurait pas fallu savoir. J'avoue, vous venez mieux rester dans l'ignorance, quoi. S'empêchent pas. On... On m'a suivi. Sandrak saura que nous cherchons le Forge Temple. Alors il faut bien nous préparer. Revenez au Palaton pour planifier la mission. Alors c'est comme ça. Tu vas même pas me demander si je vais bien, ou m'expliquer pourquoi je me suis fait tirer la tronche à travers un Viziorbe, ou pourquoi t'es pote avec un Elori maintenant. Écoute, depuis que je suis parti en mission, on a remis en cause mes choix, mes fringues, on m'a dit que j'avais des lapins dans les yeux, et... Et quoi ? Rien, rien, t'inquiète. Ça fait beaucoup, tu comprends ? Bon, on se voit quand je rentre. Mais comment je t'y vais là-bas, moi ? Ils sont malins. Ah, j'en ai dit. Je l'ai pas vu. C'est vrai, j'ai oublié qu'ils tirent au mieux. Je, je sais pas, je t'ai oublié. C'estOL, c'est bon. C'est bon, c'est à dire c'est à dire. Je t'ai oublié. Je t'ai oublié. C'est parti. Le mec, il est venu là-dedans, il travaille avec les soldats de la lumière pour elle, et il apprend qu'elle est de l'autre côté, quoi. C'est le pire. J'ai rien à dire, lui. Je veux dire que c'était peut-être le but de... de pas être vu. Un peu comme si vous nous couvriez, quoi. Vu ce qui s'est passé, j'aurais peut-être dû... Mais non. Je m'occupais de quelques affaires ailleurs. Tien. Une ambassadrice de Calais a eu vendu pour parler à Nocea. J'ai pensé qu'elle viendrait avec une délégation pour soutenir la reddition de Lucium. Ouais, personne n'est venu. C'est marrant, Tien. C'est quoi le problème entre vous et Kyrkan ? Elle parle... jamais de vous, comme... comme si vous ne faisiez pas du tout partie de l'ordre. Je suis sûr que c'est ce qu'elle voudrait parfois. Je suis un œil de l'Avendry et un immortel. Elle doit s'imaginer que je suis au Palaton uniquement pour la surveiller. Mais elle a dû approuver votre arrivée. Je comprends pas. Marcellu le Simple, Albus le faux Ionicien, les seigneurs Grux, la sorcière de cire de Deladel. Tout le monde était l'ennemi de Kyrkan, ici et ailleurs. Le mot-clé étant « était ». Maintenant tu sais comment j'ai obtenu son approbation. Je suis un outil utile pour elle. Tu ne devrais voir le silence de Kyrkan que comme la possibilité d'un déniu plausible. Si on ne nous voit pas parler, personne ne peut prouver qu'elle donne les ordres. Ok. À plus tard, Hauser. Bienvenue, monsieur. Ils vous attendent dans la salle des opérations. C'est insensé. La surface est de Lorémen est un désert sans fin. On ne trouvera jamais le forge-temple comme ça. Je repasse sur les îles, juste au-dessus de la couche de tempête. Ah, le héros conquérant est de retour. Hé le héros. Regarde si tu peux discerner autre chose que du sable. Allez, je suis à peine arrivé que ça commence. Pourquoi on regarde du sable ? Thaddeus m'a raconté l'histoire de la pierre de liaison. Comme vous dites, madame, c'est une connerie du genre fin du monde. Les aristéens n'ont pas pu y survivre. Alors je dirais que nos chances sont quasiment proches de zéro. Avant de mourir, Thaddeus m'a dit que le forge-temple utilisé pour créer cette pierre de liaison était... Sous tout ce sable. Peut-être. Il n'a pas spécifié s'il était à la surface, qui est oblitéré par des retombées magiques ou les îles au-dessus. Qui s'étendent à l'ouest, à l'infini. Attends une seconde. Tu as dit que Thaddeus est mort ? Ouais. La main de Sandrak m'a suivi. Elle avait une équipe de lames sombres avec elle et... L'important maintenant, c'est que nous avons un endroit où chercher. Et ça, c'est un vrai progrès. En trouvant ce forge-temple, nous devrions pouvoir repérer une faiblesse dans l'emprise de Sandrak, sur la pierre de liaison. Je vais revoir les rapports sur les mouvements de troupes de Racharn en Noremen cette année. Tu sais, un des effets secondaires quand on visite un volcan est la déshydratation. Je suis juste fatigué. Reposez-vous. Réduire cette recherche à un niveau exploitable va sûrement prendre la nuit. J'ai peut-être une idée de comment réduire ça. C'est de l'excellent travail, initié. Merci, madame. Jack, attends ! Zendara a raison. Tu fais la fierté des immortels, mon ami. Et c'est bon de te revoir entier après toute cette aventure. Merci, Devine. Ça me fait plaisir de te revoir aussi. Mais là, quand tu nous parlais de Tadeus, j'ai remarqué que tu avais l'air distrait. Sérieux ? Ouais, je suis pas sûr de comprendre. T'as fait une tête ? Comme si t'avais vu un fantôme. Pardonne mon indiscrétion. Je... J'ai vu quelqu'un que je connaissais. Et... Et elle a des problèmes. C'est pas le moment, mais... Je te dirai quand je pourrai. Quel genre de problème ? Euh... Ce n'est pas le moment. Oh, bien sûr. T'as raison. Et... S'il te plaît, garde-le pour toi. Ok ? Pourquoi tu as besoin de me dire ça ? T'es pas sérieux. Pas faux. Je te promets de garder le secret. Et je suis... Vraiment désolé si je t'ai mis mal à l'aise devant ton ami, Elori. Si, c'est bon terme. En tout cas, moi, j'étais mal à l'aise. Son nom, c'est Rook. Mais une seule chose à la fois, Devine. Je dois y aller. Je n'ai pas oublié. Je vous dois toujours une conversation sur Sandrak et son passé d'immortel. Mais trouver le Forge Temple est notre priorité absolue. Qu'a dit la grande Magnus ? Je suis là. Retourne à tes quartiers. Repose-toi. Tat, tat, tat. Luna est vivante. Je suis censé comprendre quoi là ? C'est vrai que là, c'est dur à comprendre là. C'est au coup. C'est au coup. Donc, c'est sur la tête. On dirait que j'arrive à avoir 50 000 au moins pour ça quoi, ça m'aiderait quoi. On dirait qu'on m'aiderait quoi, ça m'aiderait quoi, ça m'aiderait quoi. Je sais pas, ça y'a un rêve. Je sais pas, c'est le coup je sais pas du tout là. Euh merde je suis allé où ? Je sais pas, c'est le coup je sais pas, c'est le coup je sais pas, c'est le coup je sais pas. Comment t'es encore en vie ? Ce sera pour un autre jour. C'est la marche spirituelle c'est ça ? Le sort est parti en vrille et maintenant toi et moi on peut faire ça. Je suppose. Et qu'est-ce que tu peux voir ? Pas grand chose, je te vois. Le reste c'est juste des couleurs qui me gardent pas leur forme. Je n'entends aussi que toi. T'en fais pas hein, je vais pas t'espionner ou m'infiltrer chez vous. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je... Je voulais que tu vois cette chambre. Celle qu'ils m'ont donnée. C'est carrément génial. Elle est super grande. Quand t'as l'air triste comme ça, ça me rappelle quand le gang Dupont a volé tes chaussures. Non. Ne parle pas de ces reines. Pas comme ça. Dis-moi, t'as déjà vu la couleur salamine ? Elle n'existe qu'à Racharn. C'est l'une des premières choses que j'ai remarqué. Allez, arrête Luna. Racharn n'a pas ses propres couleurs. Je t'assure que si. Viens me rendre visite, tu verras. Ah... Comment tu peux me demander ça ? Mon meilleur ami me manque. Je veux que tu vois ce que j'ai fait ici, ce que je suis devenue. J'ai cette ferme dont je te parlais tout le temps. C'est quoi ? Racharn, t'as presque tué, Luna ! C'est ce que j'ai pensé ! Pendant des années, je te croyais morte ! C'est comme quand tu dors trop longtemps au soleil. Quand tu ouvres les yeux, tout est un peu bleu, mais flou, comme mélangé. Imagine ça, et mets une perle à l'intérieur. C'est à ça que ressemble la couleur salamine. Tu comprends pas, hein Jack ? T'es juste en colère. Je fais de mon mieux pour ne pas être en colère. Parce que la prochaine fois qu'on se croisera, l'un de nous deux va tuer l'autre. Je voulais juste qu'on parle et qu'on oublie ça une minute ou deux. Luna ! Attends ! Ouais, c'est pas drôle quoi. Mais je comprends pas ce qui lui est arrivé parce que normalement on la voit tomber. Donc elle tombe sur quoi pour rester en vie et pour pouvoir aller chez l'autre ? En fait je comprends pas. Alors attendez deux secondes, on ouvre juste un coup. Salut ! On se lève mon pote. Kirkan veut nous voir à la salle des opérations. On a trouvé le Forge Temple ? Ça se pourrait, oui. J'ai amené une spécialiste pour résoudre l'affaire. Une spécialiste des... Forge Temple ? Non. Doremen. Elle s'appelle Kenzie ? Allez, on se maille la marmotte ! J'emmenais seulement Kenzie rencontrer Zendara. Je parlais qu'elles s'entendront à merveille. Pas toi. Euh... Attends, attends. Pas maintenant. Attends-moi ! Là, je le fais, ce chemin, hein. Vous ramenez le Rémic pour aider, c'est ça ? Euh... Tu y crois, ça ? L'anarchiste a mis son dégoût des institutions militaires de côté assez longtemps pour nous aider. Oh, non. J'ai gardé plein de dégoût. Vous allez arrêter, vous deux ? Ils nous attendent. Bon, Kenzie, j'apprécie nos joutes verbales sur l'indignation inefficace de la populace contre l'aristocratie, mais la super grande, là, elle fait partie de la royauté. Donc, lève peut-être le pied. Carrément, même. Écoute, je suis ici pour chasser les rats charniens de chez moi. Pas pour être coquine avec une princesse qui... Oh, waouh. Je vois. Donc, c'est mort aux riches, sauf quand on les trouve sexy. Bienvenue au palaton, Kenzie des tribus célestes d'Oremen. Le royaume de Lucium est reconnaissant de l'aide que vous nous offrez. Vous pouvez. Est-ce que vous scrutez tout l'Oremen en même temps ? Vous avez... quoi, des centaines d'automates scrutateurs pour ça ? Bien plus. Pas étonnant que les autres royaumes croient que les Luséens les espionnent. Le nombre d'infractions frontalières et... Même en temps de guerre. Ouais, c'est un exploit impressionnant d'ingénierie arcanique moderne, mais il faudrait passer à la suite. T'as mal prononcé envahissant. Quand est-ce qu'Oremen a ne serait-ce que prétendu être en guerre ? On y est, là. C'est bon, Zendara. Kenzie a raison. Je m'excuserai formellement au Haut Conseil d'Oremen à sa prochaine réunion, à Nocea. Au cas où tu saurais pas, Sandrak a détruit Nocea, donc elle... Je suis au courant. Oh, donc t'as compris où elle va en venir. Très bien. Vous cherchez dans la couche de tempête ? C'est pas le bon endroit. Ces îles sont toutes nouvelles. Vous devez chercher en dessous, où les premières ont été délogées. On l'a déjà fait. Il n'y a pas de ruines aristéennes à la surface de celle-ci. Vous croyez que je parlais de la surface ? Ce que les aristéens adorent, c'est les temples souterrains. Retournez-la. Oh, eh ben tiens, y'a un trou. Dites-moi que je rêve. Alors, j'ai eu une bonne idée. D'amener la fille, je veux dire. Les manalines sont trop instables dans cette tempête. Et ils ont dû désactiver leur portail. Il n'y a qu'un seul moyen d'y parvenir. Préparez-vous au déploiement. Alors, l'autre tout au fait, c'est le mendiant, garde au pluré. Hein ? Il est au près ? Je vais prévenir le capitaine Selko que nous partons, et qu'il doit préparer ses attaquants. Et... euh... je fais quoi, moi ? Est-ce qu'on garde une place dans le vaisseau ? Alors c'est l'heure, hein ? Tout à fait. J'écris seulement une lettre à mon frère avant de partir. Une qui suppose qu'on est super confiant à l'idée de mettre un terme au règne de terreur de Racharn à tout moment. Je sais pas si j'arriverai à dire ça sans broncher pendant un appel. Tu devrais être confiant, le Forge Temple. Ça veut dire qu'on va enfin pouvoir combler notre écart avec Sandrak. Tu as raison, bien sûr. Et j'avais oublié que je mettais autant de temps à écrire de toute façon. Je dois me relire et rayer tous les adverbes et la ponctuation excessive. Feu mon père pensait que trop s'appuyer sur les adverbes finirait par tuer la langue. Et ce qu'il détestait par-dessus tout, c'était vraiment les points virgule. Je le sens encore me fixer maintenant. À juger mes tournures de phrases et mes points de suspension. Je devrais peut-être me contenter d'appeler mon frère dans le vaisseau et éviter tout ça. C'est rien, t'es juste nerveux à cause du déploiement. Très observateur, mon ami. Hey, tu viens ? Ce sera sans moi, les... Hourra ! C'est votre délire, pas le mien. Non, dis jamais ça. D'ailleurs, quand j'y pense, on a pas de cri de guerre officiel ? Ça te démange, n'est-ce pas ? Pour tout te dire, j'ai vraiment envie de hurler des trucs, des fois. Et tu vas faire quoi, du coup ? Ah, je sais pas trop, je vais rester dans le coin et sillonner les lieux. Pour trouver d'autres preuves que les Luséens viennent fouiner dans les secrets d'Etat des autres royaumes, etc. Peut-être que votre chef voudra bien me montrer ce que vous utilisez officieusement comme gadget de surveillance magique pour nous protéger sans notre consentement. Oh non. Ok, les gars, va pour l'assaut du forge-temple. Des directives sur le déploiement, madame ? T'as pas fait de simulation à l'école militaire ? Je suis pas... Allez, enfin... Je suis plutôt du genre à intégrer la guerre par chance, moi. Espérons que ta chance dure. La chute va être longue. Elle a quand même détesté les bras, elle. Elle te met une mandale, je pense qu'elle te casse en deux, elle. Madame, si vous voulez parler de Thaddeus, vous savez où me trouver. Très bien. Je dis ça comme ça. C'est quand même rigolo qu'on regarde. Mais perdre quelqu'un, les morts attendront. Tout le temps c'est des grands 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 chefs comme ça, c'est souvent des femmes blagues. C'est souvent ça. Vous atteindrez le forge-temple en moins d'une heure. Trouver un moyen de détruire cette pierre de liaison aux soldats. Il est dans le plan de l'avantage. Très bien. On dirait elle en plus. Elle ressemble vachement à elle. Putain, il y a des portes de partout ici en fait. J'ai jamais fait attention. Ah bah y'en a que deux en fait. J'en ai dit. Euh, bah bon. Hein ? Faut se trouver quoi ? Salut les copains ! Salut les copains ! Capitaine, notre vaisseau est-il prêt à décoller pour hors-hémène ? Il attend vos ordres, monsieur. La coque est protégée contre tout ce que la zone de tempête peut nous faire subir. On va faire en sorte de vous larguer proprement sur le forge-temple. Pas de temps à perdre. C'est parti. Pas de temps à perdre. Ah oui. Corklet, on bouge ! Ah, regarde, j'arrive. On peut éviter de nous mettre une raf en quelques secondes en fait, c'est marrant vrai. Ça commence bien. Ça c'est de l'arrivée. C'est de l'arrivée mort. Un coup. Un coup. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti ! Non, attention ! Non, attention ! Non, attention ! Non, attention ! Un coup. Un coup. C'est parti ! Mais attends, mais je peux aller partout, je comprends pas là. C'est parti ! 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 Ah ! C'est parti 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 !